Yoosh mes samouraïs, aujourd'hui je vous fais découvrir le manga Cage of Eden. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai découvert ce manga adolescent et il m'a particulièrement marqué. Bon ok c'est un manga Ichi, mais ce serait bête de le limiter à ça, je vous garantis qu'il peut vous plaire. Cage of Eden est un shonen écrit et dessiné par Yamada Yoshinobu dans le Weekly Shonen Magazine entre 2008 et 2013. Les 21 tomes ont été traduits en français par les éditions Soleil Productions. Bon maintenant voyons l'intrigue. L'histoire raconte le crash d'un avion dans lequel des collégiens rentraient d'un voyage scolaire. Ils se retrouvent sur une île inconnue bourrée de créatures préhistoriques. Bon je vous le dis tout de suite, si vous aimez les bestioles bizarres vous allez être servis. Le bestiaire est très vaste et ils sont tous plus incroyables les uns que les autres. En plus les dessins sont vraiment bons, il n'y a pas de style particulièrement reconnaissable mais c'est très propre et bien soigné. Ça donne envie pas vrai ? Mais le meilleur reste à venir, les personnages. Ils sont tous plus attachants les uns que les autres. Allez soyez pas timides, je fais les présentations. Akira, le personnage principal, était un garçon jugé plutôt idiot et bon vivant mais après ce drame, il va se révéler être incroyablement courageux et altruiste en plus d'être un vrai leader en cherchant à sauver le plus de monde possible. Ah ouais, j'ai oublié de le dire mais c'est plutôt violent. En plus des prédateurs, certains survivants sont devenus complètement tarés sur cette île, ça devient le bordel très très vite. Presque un battle royal. Ensuite on a son ami d'enfance, Rion, dont il est bien évidemment amoureux. Et pour une fois j'étais dans le truc. Dès le début on voit qu'ils tiennent l'un à l'autre et c'est toujours un plaisir quand ils se retrouvent. Son meilleur ami se nomme Kohei et c'est juste le plus populaire du collège. Comme Rion il est incroyablement beau. Regardez ce petit grain de beauté là, j'adore. A cause de ça Akira se sent minable à côté d'eux mais ça va très vite changer vous verrez. C'est l'heure de parler du personnage le plus classe de la série, un peu le Sasuke du Catch of Eden mais sans les caprices. Yaraï. Lui c'est le loup solitaire qu'il faut pas faire chier. Le gars se bat avec ses clés et des pièces. Non mais vous avez déjà tenu une pièce de 500 yens ? C'est du plastique ? Ça flotte putain comment il fait ? Bref, c'est un peu le deuxième personnage principal. Rival mais ami d'Akira car il reconnaît son leadership. Bon après on a des personnages un peu plus stéréotypés comme Marial, un télo du groupe. Omori, la belle hôtesse de l'air qui a repassé 16 fois l'examen et c'était son premier vol. Ha ha chai ! Ou Mina, une gamine un peu euh... Spéciale ? Les gens qui connaissent sauront pourquoi. Si vous aimez l'aventure mais surtout le mystère vous allez être servis. Chaque chapitre est efficace et vous donne envie d'en savoir plus. Et la fin tient ses promesses, même si ça relève du fantastique ça reste cohérent. On a envie d'y croire. Faut quand même avouer que ça reste un shonen classique. Le héros est presque parfait et il leur arrive que des dingueries. Mais bon, j'ai quand même kiffé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le manga que tu aimerais faire découvrir dans les commentaires. C'était Rei Shin, le Samurai des temps modernes pour vous servir. Merci. 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 Merci.